Le Conseil de participation de l'Etat a approuvé votre plan d'action qui implique des investissements qui permettront à fin 2017 de substituer aux importations dans le domaine de la mécanique. Je donnerai quelques exemples, par exemple le tracteur agricole, engin de travaux publics et bateaux de pêche. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui, où en êtes-vous dans la réalisation et la concrétisation de cette feuille de route ? Merci. Comme je vous l'avais bien dit, le plan d'action a été validé en novembre 2015 et donc ça fait pratiquement presque une année que nous sommes en train de mettre en place ce plan d'action. Il est à juillet 2016. En termes d'organisation, ce plan est pratiquement achevé en ce qui concerne les restructurations et les organisations. Par organisation, nous avons mis en place des divisions opérationnelles, donc de nouvelles divisions qui vont être opérationnelles au niveau du groupe. Nous avons mis également en place des directions centrales nouvelles. L'investissement, le partenariat, le développement, c'est quand même des choses très importantes. Tout ça, ça a été fait. Au niveau des filiales, il y a eu des restructurations, des fusions, des dissolutions, des repositionnements. Et aujourd'hui, nous avons pratiquement finalisé ce programme de réorganisation. Et nous avons bien entendu en même temps enclenché tout un processus de réalisation ou de finalisation de l'investissement parce que la feuille de route du plan d'action ne concerne pas uniquement l'investissement. Elle concerne aussi le développement de nouvelles activités sur lesquelles je pourrais tout à l'heure vous en dire un mot. En termes d'activité aussi, aujourd'hui, nous avons sur 2016, nous sommes à peu près à 60 milliards et nous préconisons dans les toutes prochaines années d'arriver à 100 milliards de chiffres d'affaires avec des nouveaux projets. Mais justement, les investissements qui sont en cours de réalisation avec les différents partenaires, les Américains à Constantine, par exemple, les Espagnols et les Allemands, vous en êtes où aujourd'hui ? Eh bien, par exemple, en termes d'investissement, sur un chiffre de 47 milliards, 47 milliards dont 4 milliards, c'est de l'autofinancement, nous avons pratiquement engagé 80% de ces investissements. À la fin de l'année 97, même avant la fin de l'année 97, tous les projets que nous avons enclenchés vont agir avec plein effet, c'est-à-dire qu'ils seront opérationnels à 100%. C'est pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure que nous préconisons d'atteindre les 100 milliards de chiffres d'affaires. Les projets, il y en a huit que nous avons réalisés, donc avec les Américains pour les tracteurs, nous sommes en train de passer de 5 000 à 10 000 tracteurs, avec l'Iber, avec Mercedes, avec Dutz, avec les Finlandais, avec les Français, les Espagnols, les Portugais. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que les partenaires avec lesquels nous travaillons, c'est les numéros 1, 2 jusqu'à 5. Ce ne sont pas les derniers de la classe. C'est quand même des partenaires de niveau mondial. Et l'activité que nous sommes en train aujourd'hui de réaliser, ce ne sont pas liées à des achats de licences ou à des produits en main ou des clés en main. Ce sont des produits qui sont fabriqués sous leur label, c'est-à-dire quasiment les mêmes produits qui sortent sur le marché international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous offrons au marché national, aux clients algériens, des modèles avec le label international. Mais le montant de ces investissements qui sont en cours actuellement, M. Demy, qui doivent être réalisés à fin 2017 ? Eh bien, le montant, je vous ai dit, nous avons sur 47 milliards, donc 4 milliards, c'est de l'autofinancement, entre autres, avec l'apport des partenaires étrangers. C'est 80% de cet investissement qui sont réalisés, qui sont engagés. Et il faut dire peut-être qu'avant la création du groupe, à l'origine, ce groupe avait quand même plus ou moins enclenché ce processus d'investissement. Ce qui fait qu'à la fin de l'année 2017, nous pourrons avec ces projets, il y en a 8, je n'ai pas donné le nombre, il y en a 8 projets. Et qui permettent aujourd'hui, qui nous permettent de mettre sur le marché des produits, coproduits avec des partenaires, et non pas des produits qui sont réalisés dans le cadre, j'allais dire, de produits en main ou de projets en main. Donc c'est vraiment de la coproduction avec la possibilité, à très brève échéance, d'aller vers l'exportation. Et je voudrais rajouter un mot qui est très important, et je crois que vous n'en avez pas parlé tout à l'heure, c'est l'intégration. Je vais l'aborder dans un petit moment, M. Denis, mais vous êtes en train d'anticiper. Mais attendez, mais pour justement, avant d'aller vers l'exportation, est-ce qu'on peut déjà parler qu'à fin 2017, on va substituer à l'importation par rapport à ces produits qui sont réalisés chez nous ? Nous avons déjà commencé, déjà en début de... bien avant d'enclencher le processus, on y était. En 2016, les choses ont été renforcées. Quand je vous dis 160 milliards de chiffres d'affaires, c'est pratiquement des produits qui devaient être importés. Quand je vous dis qu'on va faire d'ici quelques années 100 milliards de chiffres d'affaires, ça veut dire que ce sont des produits qui vont aller vers la substitution, les importations. Sans parler de ce qu'on appelle de la sous-traitance et des activités qui se font entre entreprises. Mais justement, par rapport à ces partenariats divers, le partenariat avec Volkswagen vous en a tout aujourd'hui, dans sa concrétisation et sa réalisation, M. Dimi, est-ce que ça avance bien ou pas du tout ? Non, le partenariat de Volkswagen, il est piloté par le ministère de l'Industrie. Selon les informations que j'ai, c'est un projet qui avance. Les choses avancent, c'est un projet qui ne pose pas de problème particulier. Il est en train de se mettre en œuvre. L'information totale viendra au moment voulu, mais les choses avancent de manière tout à fait normale. C'est quand même un projet industriel qui mettra le temps qu'il faudra, mais les choses avancent. Il n'y a pas de problème particulier, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour celui qui pose problème, c'est le projet Peugeot, M. Dimi ? Même le projet Peugeot ne pose pas de problème particulier. Le projet Peugeot, ça ne fait pas longtemps quand même que ce projet, on discute sur ce projet, que les choses là aussi avancent normalement. C'est quand même des projets industriels qui nécessitent du temps. Il y a des choses sur lesquelles les partenaires qui sont actifs dans le cadre de ce projet, aussi bien français qu'algérien, sont en train de maturer. Je pense qu'on s'entend, ce projet avancera normalement. Mais c'est des projets qui prendront le temps qu'il faut, c'est ce que vous déclarez à l'instant. Mais le temps, est-ce que ce ne pourrait pas jouer contre nous ? Parce que parfois, on prend tellement de retard que les projets, on les retrouve ailleurs, dans d'autres pays, mitoyens. Ils ne se réalisent pas, ils ne se concrétisent pas en Algérie par faute de lenteur. Vous savez... C'est du business, monsieur... Le retard est un terme peut-être exagéré. Vous savez, le problème, chez nous, on essaie d'anticiper quand le projet est en maturation. Vous avez parlé des pays voisins, généralement, c'est quand le projet est lancé, quand on commence à en parler. Nous sommes en train de maturer le projet, les choses avancent normalement, il s'admettra le temps qu'il faudra. Et je vous assure que la question de retard, ce n'est pas le terme approprié. Ça mettra le temps qu'il faudra, il s'avance normalement. Il n'y a pas de problème particulier, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, entre intégration, localisation, des activités, la sous-traitance, est-ce que toutes ces questions, aujourd'hui, sont suffisamment maturées ? On ne fait plus les erreurs du passé ? Alors, le secteur de la mécanique, vous savez, madame, ne peut pas se permettre d'avancer sans la sous-traitance. C'est pour cette raison que la sous-traitance est un de nos axes prioritaires. Nous y travaillons de manière très, très importante. Nous avons déjà, au niveau de nos entreprises, déjà entre elles, au niveau du groupe mécanique, il y a un niveau de sous-traitance très, très important. Comme nous sommes en train également de travailler avec le secteur de l'automobile, nous sommes en train également de réaliser des projets. Il y a une vingtaine à peu près, et là, c'est avec des privés, des PME, que nous sommes en train également de travailler avec le projet Renault, demain avec les projets que vous avez cités tout à l'heure. Mais également pour nous-mêmes, la mécanique, le secteur de la mécanique, est un secteur qui a un rôle à jouer en termes de plateforme, de soutien pour le secteur de l'automobile. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'intégration. Vous savez, les projets de partenariat que nous sommes en train de lancer, en dehors du fait que nous avons des produits de standard international, nous sommes en train également d'aller, et c'est une mission que nous, c'est une charge que nous mettons à la, c'est une action que nous mettons à la charge des partenaires, l'intégration est un processus fondamental. Aujourd'hui, pour les projets que vous avez cités, notre objectif c'est de se situer entre 50 à 80%. Aujourd'hui, nous avons des partenariats que nous avons réalisés avec des partenaires internationaux où nous avons atteint pratiquement 68 à 70% d'intégration. Et ça, nous le faisons avec des partenaires étrangers. Ça, c'est une de nos actions les plus importantes. Et si vous permettez, encore une fois, nous agissons comme soutien au développement du secteur de l'automobile, mais également pour d'autres secteurs. On est en train de parler de l'aéronautique. On est en train de parler de l'aéronautique, si vous voulez, l'aéronautique aussi. Nous sommes une base qui doit permettre le développement également du secteur de l'aéronautique. On abordera cette question dans un tout petit moment, mais par rapport à cette question d'intégration, vous, vous l'évaluez à 40-45%. Vous dites aussi, pour certaines activités, c'est à peu près à 70%. Mais beaucoup considèrent que le niveau d'intégration n'excède pas les 17%. Entre les deux, où se situer réellement la vérité, M. Déhémy ? Écoutez, vous savez, on ne peut pas, on ne peut pas, excusez-moi le terme, raconter des histoires. Sur le terrain, c'est comme ça que les choses se font. Et je crois que même M. le ministre a eu l'occasion de visiter un certain nombre de nos entreprises. Il a constaté de manière précise que les choses se font à ce niveau-là. Je vous donne des exemples. À Sidi Bellabès, nous faisons une moissonneuse-batteuse de nouvelle génération. On peut le démontrer et tout le monde peut le vérifier. C'est 68% d'intégration. Réaliser un taux d'intégration pour ce matériel à 68%, je peux vous garantir que ce n'est pas toujours simple. Alors M. Béché-Édhémy, je voudrais rebondir un peu sur la question de l'intégration par rapport aux taux qui sont réalisés actuellement. Certaines disent aujourd'hui, aussi parallèlement, que l'intégration tient plus du volume que les pièces réalisées. Non, enfin, les projets que nous sommes en train de réaliser, et même ceux que nous sommes en train de maturir, généralement, ils se font ou se réalisent avec des niveaux de volume suffisants. Vous savez, l'intégration, c'est quoi ? C'est identifier les pièces les plus importantes, les pièces qui ont la plus grande valeur ajoutée, pour essayer de les faire au niveau local. On peut les faire chez nous, au niveau de nos usines, mais on peut également les faire dans d'autres entreprises. C'est un travail qui est fait, pas depuis une année, il est fait depuis quelques années. Et je vous dis que la sous-traitance, c'est le moteur du secteur de la mécanique. Et puis, pour parler de volume, tout en activant pour des projets propres à la mécanique, nous sommes en train également de donner la possibilité d'activer pour d'autres secteurs. Aujourd'hui, pour le secteur, par exemple, de l'énergie, nous avons quand même un certain nombre de conventions que nous avons signées avec le secteur de l'énergie, et nous sommes en train de travailler dans le domaine de la sous-traitance. Et je peux vous garantir que c'est quand même quelque chose de fondamental. Et d'ailleurs, si je peux aller sur ce secteur de l'énergie, parce que nous ne voulons pas rester juste à fabriquer des tracteurs, des moissonneuses, nous voulons aller vers de nouveaux créneaux qui concernent le secteur de l'énergie. Et ça, ce ne sont pas des petites choses. Nous sommes en train d'aller vers le secteur des éoliennes. Donc, c'est un produit que nous pouvons maîtriser sans aucun problème. Nous allons fabriquer des vannes hydrocarbures. C'est un projet que nous sommes en train de maturer pour le secteur de l'énergie. Des outils et des appareils de forage, ça c'est réellement de l'énergie. Des têtes de puits, des pompes hydrocarbures, des pompes hydrauliques de haut débit, des vérins hydrauliques pour le secteur de l'industrie. Tout ça, c'est quand même des projets nouveaux que nous sommes en train de réaliser. Il faut savoir que pour ces créneaux d'activité, c'est quelque chose qui est plus ou moins mis de côté. Les partenaires se comptent sur le bout des doigts. Généralement, c'est très difficile d'identifier des partenaires. Nous sommes en train d'aller sur plusieurs pays. On travaille avec des partenaires américains, russes, chinois, européens. Et je pense qu'en 2017, j'espère que nous pourrons concrétiser quelques projets stratégiques pour nous. Alors, le nombre d'entreprises justement activant dans le domaine de la sous-traitance, identifiées, reconnues aujourd'hui, labellisées parallèlement, parce que ça c'est aussi important. Tout à fait. C'est d'ailleurs la clé pour aller à l'exportation. Je vous dis, 80% de nos filiales qui sont aujourd'hui au nombre de 30 avec les restructurations que nous avons menées, toutes ont une activité de sous-traitance. Toutes, j'ai dit bien, ont une activité de sous-traitance qui travaille pour les entreprises du secteur, des entreprises de l'industrie, pour les secteurs stratégiques. Donc, tout le monde a une activité de sous-traitance et bien entendu, labellisées. Sinon, ça ne marche pas. Alors, les activités intéressantes pour la sous-traitance, les PS en plastique, les caoutchouc, les faisceaux électriques, le vitrage, l'habillage, les batteries, les câbles, les mécanismes, les composants électroniques, tout ça, vous êtes en train de le développer, M. Demi, ou alors on accuse encore des lacunes et du retard ? Nous sommes en train de les développer avec des partenaires privés. Il y a des projets. Aujourd'hui, il y a quand même à peu près une vingtaine de projets qui sont identifiés, qui sont en train de fonctionner. C'est un processus long, mais tous les partenaires aujourd'hui qui sont sur la place internationale, vous avez le groupe mécanique, vous avez la SNVI, vous avez également Renault, d'autres projets qui sont en train d'être réalisés. Tout le monde considère qu'il y a un intérêt stratégique à aider ses partenaires à développer la sous-traitance et tout le monde, de son comté, essaie de l'aider. Nous, je peux vous garanter qu'au niveau du groupe, nous avons, j'aime bien dire le mot logiciel, nous avons un logiciel pour accompagner tous les partenaires privés, qui, ils sont nombreux, pour essayer de les aider à identifier le meilleur projet qui pourrait les convenir, mais également tout en leur assurant que nous allons être les futurs clients. Et ça, c'est un élément fondamental pour permettre à ces investisseurs d'aller sur ces créneaux d'activité. Mais le privé national pourrait investir aussi ces créneaux dans le domaine de la mécanique ? Tout à fait, je peux vous garantir qu'il y a un grand intérêt. Et les gens, d'ailleurs, vous savez, les gens, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin d'être guidés, mais ils ont besoin que quelqu'un leur dise, je vais acheter votre production. Et nous sommes là pour le faire. Et on le fait. Mais on leur dit aussi, il y a des exigences. Mais il y a un parcours du combattant qui va être nécessaire pour eux, pour avoir les références qu'il faut. Mais ils auront une grande porte de sortie pour aller vers l'exportation. Si demain, ils seront homologués par les partenaires internationaux qui sont en Algérie, je peux vous garantir que ce n'est pas les derniers de la classe, c'est quand même des ronds 1 à 5 au niveau mondial. S'ils sont homologués ici, je peux vous garantir que c'est une porte vers l'exportation. Et là, ce n'est pas des histoires, parce que c'est ça la réalité. Mais quand vous parlez de maturation de projet, est-ce qu'on va réfléchir davantage à la réalisation des nouveaux partenariats, ne pas refaire ce qu'on a fait éventuellement avec Renault, c'est-à-dire du montage tout simplement ? Non, je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Au niveau de Renault, il n'y a pas que du montage. Renault, puisque vous parlez de Renault, aujourd'hui, va terminer l'année avec 30% d'intégration, alors qu'ils avaient prévu 17%. L'année prochaine, dans deux années, ils seront à 36%. L'objectif, c'est d'arriver à 45% dans les trois ou quatre prochaines années. Ça, ce n'est pas du montage. Donc, l'intégration, le montage est un processus fondamental, parce qu'il y a un processus d'apprentissage, mais la finalité, c'est l'intégration. C'est exactement comme tous les projets du domaine de la mécanique. Mais est-ce qu'ils ont atteint leur objectif ? Oui, ils les ont dépassés. Ils sont tenus dans le cahier de charge, parce qu'il était prévu, d'ici pratiquement 2020, d'atteindre les 150 000 véhicules réalisés. En termes de volume, vous savez, la chose la plus simple, c'est développer le volume. Le problème, c'est qu'on ne va pas développer que des volumes, on va développer le volume, mais également introduire de nouveaux produits. D'autres véhicules qui seront réalisés ? Bien sûr. Lesquels, par exemple ? On parle de la Symbole, on parle de la Stepway, il va y avoir d'autres modèles à partir de l'année prochaine. Lesquels, M. Demy ? Ça sera des... Vous pouvez nous donner, puisque c'est concrétisé, c'est déjà... C'est en cours, ça sera de nouveaux modèles qui vont être développés, je peux vous garantir que c'est des modèles de stand-in international. Alors, Constantine, avec Massif Ferguson, ils sont à un niveau de réalisation équivalent à 60%, ce qui représente pratiquement 1 000 véhicules en. J'espère ne pas me tromper sur les chiffres, M. Demy. 1 000, c'est important pour vous ? Vous parlez des tracteurs ou des moissonneuses batteuses ? Tracteurs et moissonneuses batteuses. Pour les moissonneuses batteuses, il faut savoir que c'est quand même des gros bidules, ça coûte 10 milliards de dinars, l'unité. C'est un millier, mais vous savez, le problème de la quantité ne se pose pas. Vous savez, quand vous maîtrisez la mise en place d'une ligne de production, vous pouvez en faire, vous développez une deuxième ligne. Le problème du volume n'est pas là. Le problème, c'est d'aller vers l'intégration et le développement. Ça, c'est quand même important. Au niveau des tracteurs, nous avons développé 5 000, mais nous avons déjà la possibilité d'aller pratiquement sans gros investissements, bien entendu, avec le concours du partenaire américain, à 8 000, 10 000, sans aucun problème. Le problème de volume n'est pas là. Même précis pour le CDB La Baisse avec les moissonneuses batteuses ? Tout à fait. Pour le CDB La Baisse, vous savez, ça a été le premier projet de partenariat qui a été réalisé avec les Finlandais. Je peux vous garantir que c'est un des partenariats les plus réussis en matière de développement et d'intégration. Et les choses se passent très, très bien. Et d'ailleurs, nous pensons, j'espère, avant la fin de cette année, peut-être commencer à concrétiser une toute première opération d'exportation. Alors, on parle d'intégration, de portée économique, d'investissement, de leur volume, mais la portée sociale aussi par rapport à l'emploi avec tous ces projets, M. Demi ? Écoutez, nous sommes aujourd'hui à 9 000 emplois. 9 000 emplois. Pour tous les projets ? Oui, vous savez, 9 000 emplois. Direct. Oui, 9 000 emplois sont comptés, vous avez bien raison de préciser, direct. Mais il faut savoir aussi que la plupart de ces projets que nous avons développés, sont quand même de nouvelles techniques, de nouvelles technologies. en introduisant quand même des nouveaux systèmes de production, qui, quand vous le savez très bien, ce n'est pas toujours évident de maintenir les effectifs. Mais malgré ça, nous faisons l'effort qu'il faut pour les maintenir. Donc, il n'y a pas de licenciement, il n'y a pas de volet social. Il y a un maintien des effectifs, avec, pour les nouveaux projets, bien entendu, une augmentation. Si vous voulez, le problème des effectifs, c'est quelque chose qui est quand même une de nos préoccupations. Mais vous êtes en train de réaliser pratiquement au niveau de ces zones, des zones intégrées, ce qu'on appelle aussi des centres de formation à proximité, qui intègrent tous ces aspects qui doivent être pris en charge pour un transfert de technologie, même si on sait pertinemment que le transfert ne peut pas être donné, c'est-à-dire qu'il est acquis. Vous avez bien raison de dire que le transfert est acquis, parce que les projets que nous sommes en train de réaliser avec les partenaires étrangers, vous savez, ce sont des projets où le partenaire, en fait, il transfère le savoir-faire à l'usine dans laquelle il coproduit avec nous. Mais il ne le donnera jamais non plus. Non, non, mais il est obligé de le faire. Vous savez pourquoi, madame ? Parce que les produits sont fabriqués sous son label. Et quand un partenaire vous donne la possibilité de fabriquer sous son label, il fera tout pour que les spécifications techniques, la qualité soient respectées. Et ça, ça ne peut se faire à travers la formation et le transfert de technologie. C'est ce que vous êtes en train de faire ? Pour nous, ce n'est pas un transfert à 100%, mais c'est quand même une petite fenêtre de transfert de technologie. Alors aussi, l'exportation, vous en avez parlé. Est-ce qu'on peut considérer que dans la négociation des contrats qui sont en cours actuellement, l'exportation et le choix de nombreux groupes, comme par exemple, on va donner Massif Ergusson qui veut faire de l'Algérie leur hub régional ou continental ? Ce sont des termes qui reviennent et qui sont très souvent usités par des étrangers. L'Algérie, par rapport à sa position et son potentiel ? Oui, oui. Pour les huit projets que nous avons réalisés avec des partenaires, pratiquement l'exportation est une des actions qui a été mise à la charge des partenaires. Et donc, il leur est demandé d'apporter leur concours et leur assistance à travers le réseau international pour développer l'exportation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai donné l'exemple des moissonnettes-bateuses. Il va y avoir certainement peut-être dans quelques temps des bateaux de servitude que nous sommes en train de réaliser avec un partenaire français. Ah oui, vous réalisez aussi le bateau de pêche et de plaisance. Il va y avoir une opération, peut-être dans la visserie, la boulonnerie, début de l'année prochaine. Donc, il y a un début et je pense que les choses vont aller en s'amplifiant. Alors, quelques données chiffrées de croissance du Conseil d'administration par rapport à l'objectif 2016 et à moyen terme. Est-ce qu'on peut considérer déjà que dès 2016, les objectifs ont été atteints avec un chiffre d'affaires réalisé, M. Dehimi, même si certains considèrent que l'industrie met beaucoup de temps à se développer ? Ce n'est pas toujours vrai. En tout cas, ce n'est pas vrai pour le groupe mécanique. Si on prend quelques chiffres du PIB, par exemple. Vous savez, hier, on fait des évaluations tous les trimestres. Hier, on avait fait une évaluation au niveau des filiales du groupe. 2016, nous allons réaliser 60 milliards de dinars. C'est quand même un niveau appréciable par rapport à ce qui a été déjà programmé. Et nous avons déjà anticipé par rapport au nouveau projet que nous sommes en train de réaliser. Les investissements dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous allons d'ici deux, trois ans, maximum, arriver au niveau de 100 milliards de dinars. Je pense que le groupe devrait être un des acteurs potentiels pour la substitution aux importations. Mais justement, l'achèvement de la réorganisation du groupe mécanique en division et de nouvelles filiales, les axes stratégiques retenus. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces réorganisations récurrentes ne risquent pas aujourd'hui de freiner le développement du secteur ? Pas du tout. Au contraire. D'ailleurs, les groupes ont été créés pour cela. Les groupes ont été créés justement pour leur donner une plus grande dynamique. beaucoup d'autonomie et également leur donner les moyens d'agir directement sur leur filiale. Je pense que, vous savez, on a géré les SGP, on a géré les Holdik. Je pense qu'aujourd'hui, les groupes, ils ont une plus grande autonomie, plus de possibilités pour réaliser le plan d'action et les investissements qu'ils ont programmés. Alors, des questions des auditeurs, ils vous disent, pourquoi une voiture produite localement coûte aussi cher, voire plus cher qu'une voiture importée ? Ce qu'on est en train de constater actuellement, peut-être. C'est les licences qui ont un peu provoqué cette hausse dépréciée. Je pense que c'est dit par méconnaissance de la réalité du terrain. Vous savez, quand vous faites un investissement... Je dis que le coût de la main-d'oeuvre est moins cher qu'ailleurs. Il n'y a pas autant de taxes sur les véhicules qu'ailleurs aussi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour la bonne et simple raison que, quand vous réalisez un investissement nouveau, il vous faut un certain nombre de temps pour arriver au niveau optimum. C'est pour cette raison d'ailleurs, et pas uniquement en Algérie. Dans tous les pays du monde, quand on réalise un projet, le projet, chaque pays a ce qu'on appelle des mesures incitatives en matière d'investissement. Et le projet a besoin, pendant un certain nombre d'années, d'être soutenu. C'est une pratique internationale. Mais l'objectif, c'est d'arriver à un niveau de prix compétitif. Les produits qui sont fabriqués aujourd'hui, je peux vous garantir que leur niveau de prix sont compétitifs par rapport aux produits importés. Mais tout à fait, au début, tous les projets ont besoin d'avoir un accompagnement. Et c'est une pratique internationale. Donc on ne peut pas dire que les produits qui sont fabriqués en Algérie sont plus chers. Ça, ce n'est pas la réalité du terrain. Alors, autre question, rapidement, M. Dimi, au lieu de ramener des constructeurs de voitures pour investir dans des usines de montage qui n'apportent pas de valeur ajoutée, on devrait attirer les grands équipementiers qui fabriquent de la pièce de rechange pour ces constructeurs ? Quel est votre commentaire par rapport à cette question de l'auditeur ? Rapidement, M. Dimi. Vous allez me permettre de corriger. Ce ne sont pas des usines de montage, ce sont des usines de production. Le montage est une phase initiale. Si on ne doit faire que du montage, autant ne rien faire. Donc, c'est un processus initial. Alors, les équipementiers, ça fait partie du développement de la sous-traitance. Les 12 projets ou la vingtaine de projets que nous sommes en train d'essayer d'initier avec des partenaires privés, même avec des partenaires publics, l'objectif, c'est de ramener effectivement des équipementiers. Vous êtes en négociation ? Oui, mais bien entendu. Avec certains, pouvez-vous nous les dévoiler, M. Dimi ? Il y a par exemple la FIEV, il y a toute une série de grands partenaires européens qui sont en train de travailler avec nous pour justement arriver à donner à la fonction équipementier en Algérie une valeur sûre. Alors, vous avez parlé du secteur de l'énergie dans lequel vous êtes en train d'investir, mais il y a aussi l'aéronautique, M. Dimi ? Tout à fait, vous avez parfaitement raison de le dire. Vous assistiez pour cette question. D'ailleurs, il y a eu dernièrement un séminaire sur la mécanique et l'aéronautique. Ce sont des secteurs qui vont ensemble. Je vous ai dit tout à l'heure que la mécanique va jouer un rôle de soutien sous forme de base de soutien pour le développement de la mécanique déjà, pour le développement de l'automobile et également pour la mécanique. Tout développement du secteur de l'aéronautique doit se faire sur la base d'une base mécanique. Et nous sommes au début. Alors, ce qu'il relève, c'est que les projets du MDN, du ministère de la Défense nationale, avancent beaucoup plus vite que ceux réalisés dans d'autres segments d'activité. Pourquoi, M. Dimi ? Je pense que pour beaucoup de projets, nous sommes impliqués dans beaucoup de ces projets. Les choses avancent très bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. M. Béchel Deimi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501